Bonjour Jean-Michel Cabrimol. Bonjour Babara. Comment ça va ? Très bien, je suis comme le soleil, comme la mer, comme les petits oiseaux, comme le temps, comme la nature, comme des fois il pleut, donc tu as des moments de tristesse, tu perds un ami, on ne sait jamais, on est dans un monde incertain, et puis tu as la joie, la joie, les sourires des enfants, rencontrer la famille, les amis, et donner, aider, si on peut aider, donner du lien, apaiser, moi, cajoler, moi, je reste un amoureux de ce que j'appelle l'intérieur, une forme de sagesse avec le temps, et puis aussi garder les rêves, jamais laisser prendre le rêve. Tu es un grand enfant ? Énormément. Et ça me permet de résister, d'avoir traversé des moments très difficiles dans mon métier qui est la musique, puisque, bon, je suis musicien, mais il n'y a pas que le côté difficile, mais je veux en parler. La musique, c'est de la joie, la musique, c'est une spiritualité. La musique aussi, c'est quand tu as un grand ben comme moi depuis l'âge de 18 ans, c'est aussi beaucoup de galères, beaucoup de problèmes, on n'y arrive pas, surtout que notre modèle aux Antilles n'a jamais été dans un socle, ce que j'appelle un socle capable de progresser dans le bon sens. On a beaucoup souffert, avant moi il y en a qui ont souffert, comme j'appelle les KM, quand tu vois Marius Coutier, quand tu vois Mona, quand tu vois Max Rancé, Daniel Marie-Alphancine, ce sont des gens, mon père avait un dancing, donc j'ai pu toucher du doigt la réalité artistique et de leurs problématiques humaines, parce que tu gères des humains, quand tu as un orchestre, c'est des gens, c'est conflictuel, c'est aussi joyeux, c'est aussi bon, mais il y a aussi le côté où aux Antilles, on n'a pas forcément… C'est difficile de vivre de sa musique. C'est plus que ça, c'est mieux que ça. Ce n'est pas vivre, c'est la capacité que tu as quand un artiste, un musicien est dans une excellence et est capable de fédérer, c'est toutes les problématiques que je touche du doigt aujourd'hui, parce qu'il y a une réalité qui rattrape tout le monde, c'est tous les artistes du monde entier qui sont impactés par la difficulté, mais nous en Marantinique, je trouve que nos artistes sont magnifiquement, que ce soit les artistes concernant la musique, ou la peinture, ou le théâtre, je trouve qu'il y a quelque chose de fantastique, mais en même temps, quelque chose de très touchant, de voir autant de capacités, de possibilités, et qu'on se bat. Qui n'est pas considéré. Je dirais mieux que ça, c'est ne pas respecter. Parce que si tu respectes la valeur… J'ai rencontré un élu dernièrement qui m'a dit « Oui, tu as vu tout ce qu'on a donné pour les artistes ? » Je lui ai dit « Oui, qu'est-ce que tu as donné ? » Je lui ai dit « Qu'est-ce que vaut un musicien dans sa vie de tous les jours, qui n'a pas travaillé pendant deux ans, il a une femme, il a des enfants ? » Qu'est-ce que ça vaut ? Ce n'est pas parce que vous avez donné quelque chose. Alors, c'est suffisant. Mais l'idée, ce n'est pas ça. Je ne veux pas être mendiant. Moi, je refuse qu'on me donne quelque chose. Je suis toujours refusé ça. On me donne. Non. On peut rendre la dignité. Et cette dignité-là, c'est ça qu'on doit apporter. Non, on n'est pas là pour nous donner de l'argent. On fait des projets. Si les projets sont fiables, vous participez aux projets. Donc, on est ça. Un artiste, ce n'est pas… Moi, quand je compose, je n'ai pas besoin d'argent pour composer. Je n'ai pas besoin d'argent pour faire une répétition, par exemple. Tu vois ? Pour écrire une chanson, je n'ai pas besoin d'argent. On a besoin de moyens pour faire tourner la marmite et que l'énergie soit partagée. Donc, cette valeur-là, c'est cette valeur-là pour moi sur laquelle je suis toujours debout. Ça ne s'est pas. C'est aussi quand moi, j'ai eu des multinationales en signature. Par exemple, j'ai eu, comme des groupes comme Kassab, des multinationales qui mettaient un chèque devant moi. Et la première chose que je leur ai demandé, c'est « Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Ils m'ont dit « Non, monsieur, il faut changer votre musique. » Et j'ai dit « Non, je veux garder cette dignité parce que j'ai un pays, j'ai une culture. Et c'est cette culture-là sur laquelle nous devons absolument donner la transmission à nos enfants ou ça qui arrive. Et nous qui avons un peu d'expérience, montrer une partie du sentier ou de la route possible. Est-ce qu'en Martinique, être artiste, c'est plus difficile qu'ailleurs ? Parce que ce dont tu parles, c'est finalement la reconnaissance, c'est le statut, c'est aussi le rôle de l'artiste. À quoi sert un artiste ? Est-ce que cette reconnaissance-là du rôle, y compris social, d'un artiste, cette reconnaissance n'existe pas ou est moindre qu'ailleurs ? C'est-à-dire que moi qui ai des amis, moi qui gère les artistes français, les artistes d'ailleurs, l'artiste français est impacté dans un système qui est en place. Nous, on n'a aucun système. C'est-à-dire qu'on n'a aucun système. Donc ça veut dire que déjà là, tu es hors sol. Tu es hors sol. La deuxième chose, c'est que quand tu développes la capacité de l'artiste à produire, par exemple, moi j'ai produit tous mes albums, par exemple, j'ai la chance que mes enfants vont être entiers. Mais toute la musique entière, par exemple. Tu prends tous les grands groupes martiniquais, leurs enfants, leurs familles, le patrimoine culturel musical de la Martinique n'est pas dans nos mains. Elle est dans les mains d'un multinational français qui, de toutes les façons, considère cette musique-là comme un produit créole, un produit exotique, un produit zouk, un produit tout ce que tu veux. Ce qui est dommage, c'est que nous avons la capacité sur une économie, la musique c'est une économie importante à la Martinique, c'est une énergie qui permet que les mecs qui font tous les grands groupes de spiritueux, il y a tout un système autour de ça, c'est que cette considération-là n'est pas valorisée. Par exemple, tu as des agences de pub, des agences de com, qui devraient tout de suite se pencher sur ce modèle-là. Alors, moi, je suis plutôt gâté, parce que j'ai des partenaires avec lesquels je travaille depuis longtemps, je ne suis pas le bon exemple de ça. J'ai dû aller au France. On veut faire une émission télé, on a une télé, on est à la Tata TV. Comment on peut aider la télé ? Ça, c'est facile, il y a énormément de moyens. Mais je suis sûr que c'est hyper difficile que les mecs comprennent que vous êtes en train de mettre une télévision qui va être une vision de proximité, il faut vous aider. Moi, je me bats pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la dignité de l'artiste, ce qu'elle donne, ce n'est pas le fait qu'elle soit connue ou pas connue. Moi, je vois la détresse des jeunes artistes. Moi, j'ai mis en place des actions où je fais travailler beaucoup de jeunes artistes. Et ils me racontent des choses. Et je vois aussi qu'ils sont un peu perdus. Comme nous, on n'était pas perdus parce qu'on était dans l'amour de faire quelque chose. On allait jouer des tournées. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quelle est la valeur ? Quelle est la valeur de ce que tu fais, d'une télé, d'une émission ? C'est quoi la valeur réelle ? Et tout le monde fait comme si on ne comprend pas la valeur. Et moi, j'ai un problème avec ça. Donc, je me bats toujours sur quelle est la valeur. Quelle est la valeur d'un artiste qui n'est même pas connu et il sort un truc et c'est dedans ? Il faut lui donner le truc tout de suite. Donc, pour moi, c'est en plus respecter aussi les hommes qui sont tombés. Il y a des soldats qui sont déjà tombés. Des gens comme Mona sont morts dans des conditions difficiles. On sait ça pour Marius. On sait ça. Ce sont des grands artistes qui ont mis une traçabilité. J'en parle souvent avec Mario, avec mes équipes, avec tous les musiciens. Aujourd'hui, on a un truc incroyable à faire. On est peut-être un endroit du globe où il y a un vivier, j'en ai des frissons, regarde, exceptionnel. Comment on va arriver à calmer tout le monde ? Par exemple, j'ai beaucoup d'artistes qui viennent me voir. Oui, on fait ça, on fait ci. Je suis interdit. J'ai dit, oui, elle est où la chanson ? La musique, c'est déjà des chansons. Qui a écrit des chansons ? On a beaucoup de chansons. Donc, comment on valorise ça ? Oui. Tu dis que c'est un endroit qui est extraordinairement prolifique. On a de bons artistes. C'est ça. Comment on va valoriser cela ? Cette ressource-là, ce talent-là. Voilà. Ce talent-là est aussi dû aux artistes. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'a pas les chansons. Quand je dis ça, j'exagère. Une chanson, c'est une chanson. C'est-à-dire une chanson qui… Un artiste sur une chanson, tu entends des artistes sur une chanson dans le monde entier, que ce soit en Afrique, au fin fond, n'importe où. Quand la chanson est bonne, la chanson est bonne. Comment on fait pour faire les bonnes chansons ? Comment on fait pour donner de la valeur à nos spectacles ? Il faut professionnaliser aussi. Oui, évidemment. Alors, sur le côté professionnel, on a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Moi, je fais beaucoup de live. Tu sais que je suis un musicien live. Mais je vois que déjà, dans la façon scénique, ce n'est pas la performance qui est importante. Je dis ça souvent à des musiciens. En ce moment, je suis avec beaucoup de jeunes musiciens. Ils me regardent sur le scène et me disent « Ce n'est pas possible, ton énergie ? » Je dis oui. Ce n'est pas la performance. On n'est pas là pour dire « Je suis un bassiste. » Non, on est là pour donner, donner au public, lâcher le son. Il faut être généreux, il faut donner de l'amour. Les gens ont besoin de ça. Nous sommes une terre exceptionnelle, avec une capacité exceptionnelle. Mais nous devons nous corriger, nous devons travailler plus, mieux et puis mieux collaborer et baisser les égaux. Baisser, 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 baisser pour pouvoir permettre que l'énergie sorte. Est-ce que quelqu'un est responsable de ta vocation de musicien ? Est-ce que quelqu'un est responsable de ? Ta vocation de musicien. Moi, j'étais petit, j'étais à la campagne. Ma mère avait une radio. Et quand j'étais fasciné par la radio, parce qu'à l'époque, tu avais des programmes musicaux incroyables, de Cuba, de jazz, mais j'ai vu, j'ai écouté ça à la radio. Et j'avais un frère à moi. C'est quelque chose que je ne raconte pas souvent. D'où ma sensibilité pour beaucoup d'action sociale envers les enfants qui sont sourds, aveugles ou qui ont des… Les handicaps ? Des handicaps qui sont… Voilà, qui sont aussi… C'est compliqué. Mon frère était aveugle, sourd et trapégique. Donc, il avait les yeux bleus comme la mère, parce que j'aime beaucoup le bleu. Et il faisait des crises, ces enfants-là. Il n'y avait pas les médicaments à l'époque pour les parents qui avaient ça. Et je te parlerai d'Hémé Césaire qui était extraordinaire pour ça. Et donc, mon frère, quand il piquait des crises, j'avais senti que quand il y avait de la musique, il était calme. Il était calme… Il était plus calme qu'autre chose. Mais c'était comme ça. Je n'avais pas l'expérience de l'analyse. Mais comme ma mère partait vendre au marché ou faire des choses comme ça, j'étais peut-être un des frères qui aimait le garder. Parce que j'étais fasciné par ses yeux. Je me disais comment il est aveugle, comment il fait pour comprendre, comment… Tout ça. Donc, la musique est venue comme ça. Et après, j'ai commencé à jouer, à taper sous des bombes, des boîtes, tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Donc, ma vocation, elle n'est pas comme quelque chose. C'est du rêve. Moi, j'ai toujours été un enfant, jusqu'à maintenant, un homme qui aime la nature, qui aime rêver. Et qui aime l'utopie du rêve aussi. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu fais un truc magnifique, mais tu perds de l'argent. Tu es en galère. Mais c'était magnifique. Donc, l'idée pour moi de transporter la musique comme je l'ai fait, c'était que ma rencontre avec Maurice Cultier, par exemple, que j'ai vu tout petit répéter, que j'ai vu tout petit en difficulté, que j'ai vu mon père avec une période, donc j'avais la capacité de les voir tout près et toucher du doigt ce qu'il vivait. Et à travers les yeux de mon frère, où tu sais, les familles étaient pestiférées à l'époque. Donc, en gros, quand tu avais un enfant handicapé chez toi, déjà ma mère, je sentais que, vis-à-vis de mes tantes, vis-à-vis de tout le monde, c'était comme, ouais, désiré, ni un tiers, mais handicapé, c'était touchant. C'était où ? C'était dans quelle commune ? Lorrain, à Maxime. Et je me souviens que, quand j'étais musicien, quand j'ai fait Nekon-Neg, mes 16hers m'avaient convoqué, parce qu'il avait trouvé la chanson pertinente, et nous avions eu une conversation, et puis il m'avait dit, « C'est bien ce que tu as fait, mais n'oublie pas, il va falloir que tu recommences, et recommences, et recommences. » Et, un jour, il m'appelle, il me fait appeler, et c'était Lang qui était ministre de la Culture, et c'était la première fois qu'il faisait venir, il avait acheté deux, la ville de Fort-de-France avait acheté deux bus aménagés pour ça, et il m'a dit, « Tiens donc, alors, on va faire un spectacle avec toi, avec tout l'orchestre, et on va les faire, on va ramener tous les enfants. » C'est la première fois qu'on sortait les enfants des communes, pour aller les chercher, pour les emmener au Grand Carabé, on a fait un spectacle avec le ministre de la Culture, Jacques Lang. Et pour moi, c'était un moment magique, parce que c'était comme cet homme-là, tu vois, on parle beaucoup d'Émile Césaire, mais il y avait ce côté intime de lui, où il percevait. Bon, la mafia, quand on jouait, je lui expliquais que moi, je voulais lâcher le son dans le public. Donc lui, il disait, donnez une notarisation, et nous, on faisait des concerts tout le temps sur la savane, d'où le lien direct avec le public. Donc, ça veut dire aussi que, dans ce que tu fais, c'est pas le fait que tu sois connu, moi, j'ai jamais pensé que j'allais être connu ou pas connu, je suis un musicien proche des gens, les gens savent ça, je ne fais pas de distinction entre le fait d'aider une petite association qui n'a pas de moyens. Donc, la valeur, c'est quoi ? La valeur de l'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais s'ils te disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu fais quoi, tu ne fais pas ? Non, il faut faire. Donc, il faut faire. Et quand un grand groupe t'appelle, il faut faire. Donc, l'idée, pour moi, c'est que la musique, il ne faut pas se leurrer les choses essentielles qui font de nous le peuple qu'on est. Ça veut dire que toi, par exemple, tu écris des bouquins, tu vas faire une transmission, Max va faire de la télévision en proximité, ça a toujours fait son combat. Il a toujours fait ça. On est dans la prise de risque pour élever. Alors, pour moi, c'est ça. C'est un engagement social. C'est un engagement social qui est plus fort que tout. C'est-à-dire que quand je suis devant mon banquier, je suis capable de lui dire, je suis plus riche que vous. Aujourd'hui, la mafia a 40 ans. Oui. La mafia, on continue à écrire la mafia ? Oui, obligé. Parce que c'est le A de l'amour. Et quand on a fait ce groupe avec ce nom-là, c'était très intéressant de trouver ce nom-là parce qu'à l'époque, c'était compliqué avec des organisateurs de spectacles déjà à l'époque. Donc, on s'est dit, on va s'appeler la mafia. Et tout le monde a dit, OK. Et quand on a sorti de l'album, nous avions répété pendant un an. Les gens ne savent pas ça, mais on a répété pendant un an. Un an, on a répété. Un an, un groupe répète, tous les jours, pratiquement. Et quand on a sorti le premier album, La Mafia, il y avait cinq promoteurs, producteurs de La Place. On a dit, bon, on va faire une audience avec les cinq producteurs. Donc, on a mis un. Celui qui était le moins expérimenté, on a dit, on le met à un. Parce que les autres, c'est des loups. Donc, ils vont nous manger. Et c'était Ronald Nayaradou, que je remercie beaucoup, qui avait un petit magasin, qui était un mec qui n'était pas du tout dans la musique. Il n'était plus tous dans les chevaux, des choses comme ça. Et Ronald, quand on a frappé les morceaux, parce qu'on a joué les morceaux, premier morceau, deuxième morceau, et quand on a joué Neck au Neck, on a dit, arrêtez, je prends. Et notre histoire a commencé comme ça. Donc, c'est toujours aussi quelqu'un qui a eu un coup de cœur sur nous. Il n'était pas du tout dans le milieu, qui a produit le premier album, La Mafia. Ensuite, nous sommes partés à New York, pareil, c'était un coup de cœur. Tout est dans les coups de cœur. Nos voyages dans les festivals, c'est pareil. C'est des journalistes qui nous voient jouer à Paris, qui nous font faire le premier festival de Woldmey de Peter Gabriel. C'est un journaliste anglais qui nous emmène à Besscliffe. C'est encore des coups de cœur, des gens qui nous emmènent à Hollande. En fait, on est un groupe qui est transporté par la joie de la scène. Et ça, je veux garder ça, parce que je dis tout à mes musiciens, vous savez quoi ? N'oubliez jamais qu'on est en Ligue des champions. À chaque concert, on joue les 40 ans, les 30 ans, les 20 ans. J'ai une équipe fantastique avec Michael Marané, Guy Marc-Vadeleu, Joanne Thézé, Mario Canonge, Dominique Canonge, Dominique Bougainville. Et l'orchestre, il y a des musiciens aussi à moi qui sont partis, Père et leur âme, comme Tijac, comme Goberto Iglesias Diaz, comme Dadi Poulval. On a toujours été aussi une formation comme un laboratoire. Edith Lefell, quand Edith est arrivée en répétition, elle est toute frêle, je peux chanter ? Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci, répète avec nous. Et Edith avait déjà la voix. Elle avait déjà la magie. C'est ça que j'explique aux gens. Tu l'as ou tu l'as pas. Edith Lefell, quand elle est venue en répétition avec nous, je lui ai dit, bon, vendredi prochain, tu es à La Chapelle des Lombards. Ah bon ? Oui. Un mois après, elle a enregistré avec nous son premier album. Incroyable ! Elle avait... C'est pas... Donc, il y a ça. On a aussi beaucoup de jeunes musiciens qui sont avec moi. Aujourd'hui, ce sont mes directeurs musicaux qui font des choses. Et pour moi, l'idée que ce band-là soit comme le Real de Madrid ou l'équipe de France, ça veut dire qu'un jeune qui arrive, pap, pap, le mec est bon, on l'embarque. Samedi, on était... Dimanche, on était à Basse-Moine. Il y a une jeune qui nous dit qu'elle veut chanter. OK ? Puisqu'on fait un truc qui s'appelle place à la transmission, c'est-à-dire carte aux jeunes, aux enfants. On fait ça. Quand elle a chanté face à face de Mona, c'était tout le monde scotché. Et là, on l'embarque dans la tournée. Ça veut dire que moi, ce que j'ai vécu moi, quand Maurice Critcher m'a donné ma première batterie, mon papa lui a dit mais... Roger, mon père lui dit nous qu'il y a un Jean-Michel en vieillant une batterie. Maurice dit non, 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 Jean-Michel est passionné. Je suis là en train, il est toujours là à côté de moi. Il va faire un musicien, je sens ça. Et Maurice dit il faut lui donner une bonne batterie. Et c'est Denis Dantin qui choisit la grêche. Donc, c'est toujours la rencontre. La rencontre, quand je fais un petit coup avec la Perfecta, c'est que je suis debout là, je suis là comme ça et puis ils me disent tu veux faire un petit coup ? Ah ben oui. Les Léopards, je rentre comme ça. Max Franci un jour, il m'avait joué avec un petit groupe d'intermèdes et il dit à mon papa mais Jean-Michel, vous quoi pensez ? Oui. Ok. Un jour de Noël, j'avais à 14 ans, 14 ans j'ai, je suis à l'école, je remplace Jacques Michelin et comme j'apprenais les monceaux à l'oeil par cœur, il me dit bon, hé, Timboulon, mettez-moi là, par contre, je joue et il me garde. Donc tout ça, dans la vie c'est ça, la vie c'est les rencontres, c'est le partage et je crois en ça, c'est la vraie richesse, c'est plus fort que tout ce qu'on peut penser. Quelque chose à rajouter ? Je voudrais rajouter, je remercie beaucoup tous les gens, le public surtout. Tu sais qu'on a un groupe qui vend donc beaucoup d'albums. Ça a été quelque chose de très, ça m'a donné confiance en moi parce que c'est pas vrai que quand il y a un groupe qui a des galères évidemment, mais le fait que les gens achètent mes albums, tu sais, jusqu'à mon dernier album, je vends 40 000 albums à la Martinique. On me voit dans les supermarchés partout, mais ça fonctionne. Donc les gens m'ont toujours dit oui, il faut que la chanson soit bonne, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc le public, c'est un groupe qui a été fait par le public. C'est-à-dire que les gens nous ont, nous l'épisode, on n'était pas un groupe showbiz, on n'était pas un groupe avec des producteurs, mais on est un groupe aussi un groupe indépendant. Donc ça, je voulais remercier beaucoup le public, que ce soit ici, que ce soit à Paris, qu'on a, quelque soit l'endroit où on va jouer, mais surtout à la Martinique. La Martinique, c'est un public de connaisseurs, les gens, tu ne peux pas les avoir comme ça. Et puis tous les gens qui nous aident, nos partenaires, les médias qui ont toujours joué le jeu, et puis ma famille, et puis mes enfants, parce qu'on n'est pas toujours un bon père. Je n'ai pas forcément été un bon père pour être là avec mes enfants, ce n'est pas vrai. On n'est pas le bon père. Mais comme les tubes sortent, ce sont les enfants qui ont été des bons enfants. Je remercie mes enfants d'avoir été des bons enfants pour leur papa et toutes mes compagnes avec lesquelles j'ai eu des enfants, qui ont été aussi des femmes extraordinaires. Et pour moi, je crois, je crois que jusqu'au dernier battement de chœur, je serai un musicien généreux, sympa, gentil, ouvert et productif, parce que, et puis je vais aider. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider, c'est de faire des projets où j'aide, parce qu'on m'a aidé et des gens m'ont aidé. Des fois, c'est un chèque, des fois, c'est un peu d'argent pour mettre dans le groupe. Des fois, c'est une dette, bon, ils effacent la dette. Je veux dire ça aux gens. Je suis un musicien qui a fait la route, je n'ai jamais triché et j'ai gardé la dignité et j'ai gardé le son pays parce que maintenant, quand la mafia, on va jouer, on est appelé au Japon, on est appelé en Australie, on est appelé partout, les gens nous disent que vous avez un son particulier et le son, c'est le son des épices de la Martinique, c'est le son de la cuisine de Martinique, des mamans doudous et des gens. Donc moi, je voulais dire ça, je voulais vous remercier beaucoup. Je dis à Tata TV, je vous remercie, je voudrais être quelqu'un qui participe à votre aventure. J'ai déjà dit ça à Max, il peut compter sur moi, vous pouvez compter sur moi. Merci. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501